Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en trois minutes au moins. Au menu du jour, on s'intéresse à l'outil jeu d'icône qui est un type de mise en forme conditionnelle qui va permettre d'attribuer une icône à une valeur par rapport à une plage selon ce qu'il y a dedans. Dans cet exemple, on a des pourcentages de variations. Par exemple, Marie a augmenté son chiffre d'affaires de 29% en une année. Par contre, Léa a plutôt stagné, voire perdu un peu. Thomas a augmenté, mais ce n'est pas énorme non plus, etc. Du coup, on ne veut plus voir ça sous forme de chiffres, on veut voir ça sous forme d'icônes pour dire qu'on va mettre une icône jaune pour dire qu'il a stagné, une icône verte pour dire qu'il a bien augmenté, une icône rouge pour dire qu'il faudra aller faire un petit entretien RH avec. Dans mise en forme conditionnelle, on va aller dans jeu d'icône. Et là, on va choisir peut-être le jeu d'icône à trois triangles. Donc là, par défaut, il va essayer de déterminer de lui-même les seuils. Mais on peut aller plus loin. Donc on va aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et on va dire OK, on va mettre en vert si, non pas la valeur, non pas le pourcentage, mais le nombre est supérieur à 5%, supérieur ou égal à 5%. Et on va mettre en jaune si le nombre est supérieur à moins 5%. Donc on va dire que si on est entre moins 5 et plus 5%, c'est qu'on est à peu près au même niveau, il n'y a rien d'inquiétant. Donc on va mettre en jaune, par contre, en dessous de moins 5%, ça commence à devenir inquiétant. Et au-dessus de 5%, ça commence à être bien. Et donc là, ce n'est pas un pourcentage, j'ai oublié de changer en nombre. Attention, je peux choisir aussi d'afficher l'icône uniquement, ce qui fait que les chiffres vont disparaître, seulement les icônes vont rester. Souvent dans une présentation visuelle, on va préférer enlever les chiffres. Donc là, hop, 0,05. Et on valide. Et là, il nous dit, ok, Léa, elle a plus ou moins stagné, Thomas et Thomas aussi, alors que Marie, Camille, Amine et Alexandra ont plutôt bien augmenté. Et de l'autre côté, Amadou, Martin et Estelle, ils sont en recul. Voilà donc pour les jeux d'icônes. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil ou une fonction d'Excel. Et là, Amadou, Putain. Bye. C'est parti !